Bonjour tout le monde, voici champion MMCL, on s'entend pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, se nomme Ni no Kuni 2. Eh oui, c'est le jeu à laquelle j'avais hâte d'y jouer, et comme que vous ne savez pas. Vous savez, le jeu que je parle sans parler, que ça coûte cher, c'est ce jeu-là, Ni no Kuni 2. Le jeu coûte 80$, j'ai pris en spécial à 40% de rabais, soit pour un peu moins de 50$. Et je suis content de l'avoir. Euh, j'ai failli, je vous dis, j'ai failli de reporter la vidéo au mois d'août, ou plus tard encore. Heureusement que je me suis souvenu d'un affaire. Non, ça va, ça ne va pas, mais il est fenêtré. Vous voyez, fenêtre sans bordure. Euh, et j'ai pas le choix. Que ce soit ça ou il n'y a pas de jeu. Ni no Kuni. Un jeu que... Donc, ok, je vais vous le dire comment j'ai trouvé ce jeu. Steam. On sent en tant que Steam, euh, des fois ils nous demandent de redémarrer pour, euh, pour, euh, une mise à jour. Puis après ça, ils montrent des, euh, des jeux, ce qui soit en spécial ou des, des découvertes, tout ça. Et j'ai vu un peu, euh, la, euh, la personne, la personne principale. On va aller voir c'est quoi. Du graphisme, ça m'a attiré un peu. Puis on regarde dans ça. Elle m'a donné le goût vraiment. Puis j'ai même écouté un peu, là, je vous ai écouté, euh, d'autres personnes jusqu'au bout. Je ne connais pas l'histoire. Je connais juste des vues que c'était. Et puis... Ça m'a donné vraiment le goût de jouer. Certains critiques se sont, ont dit, euh, trop facile. Mais celle-ci va changer, a changé. Depuis juin à peu près. Récemment, là, quand même. Je parle pas du juin 2017. 17, là, 17, là. 17. Une mise à jour avec des difficultés. Vous avez le choix de le faire facile, moyen ou difficile. Hum hum. Je veux qu'il se plaignait qu'elle se trouve facile. Voilà, la difficulté. Ninocony, pourquoi 2 ? Parce qu'il existe Ninocony 1. Sachez que Ninocony 1 est disponible sur PlayStation 3. Et que Ninocony 2 est disponible sur PlayStation 2. T'as souffert avec deux jeux de PlayStation, on l'entend pas. Hum. C'est un petit peu que je t'ai pas vu de jouer Gollum. tout simplement parce que... Il est disponible sur ordinateur. Mais par contre, le 1 n'est pas disponible sur ordinateur. Il faut que c'est. J'ai coûté le 1 au complet. 6 heures. Pour un total de x2, x3. Ça a pris une éternité. Pour savoir c'est quoi l'histoire de Ninocony 1. La différence... Ceci, Ninocony 2, c'est 100 ans plus tard après le 1. Le 1, ça c'est juste avant qu'on commence. Sachez qu'à la vidéo, je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer parce qu'elle peut durer longtemps. Comme qu'elle peut ne pas trop durer longtemps. Ninocony 1, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeune garçon nommé Olivier. Donc ça commence que son ami a terminé un autoke. Que construit. Complètement. C'est le premier à le tester. Mais... Une personne mystérieuse fait en sorte qu'une des rouges soit fragile. Puis c'est le cas que lui il va. L'essayer tout ça. La rouges se détache. Et il tombe dans l'eau. Mais il ne s'est pas nager. Mais heureusement sa mère... Elle est arrivée juste à temps pour sauter. Mais sa mère... Elle... Malheureusement... Périt... Par la suite. Et il y a une drôle de créateur nommée... Fée. Qui... Qui était un toutou. Ouais. Un toutou. Qui est une fée. Mais ce toutou. C'est une fée qui était enfermée. Mais pour plus de détails. On l'invite à toi et tuer ou... Peu importe toi. Puis après ça, il s'en va sauver le monde. Puis c'est à peu près ça. C'est ça. Puis il parcourt le monde de Ninokoni. Pour sauver le monde. Pour lui, c'est dans ça. C'est pour sauver sa mère. Mais encore là, pour ça, vous devez... Euh... Le... Soit l'écouter, euh... Ou... Peu importe, euh... Il jouait peu importe. Sachez que je risque de faire certaines références. Parce que ceci, le 1, m'a permis de comprendre le 2. Un peu. Malgré que ça compte, c'est encore drôle. Mais là, nous... Bon, oui. C'est sûr que j'ai... J'ai pratiqué, là. J'ai fait des tests et tout. Vous êtes supposés avoir... Être... C'est supposé être fluide. Ça se fait que ça... Entre une demi-heure et une heure. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quelque chose des jeux, là. Euh... Qu'est-ce que je... Par contre, dans des cinématiques, les cinématiques, je ne parlerai pas. Puis, je parle... Je vais couper ça au montage. Faut plus rien que ça. Puis... Je vais juste parler droit... Quelque part de cinématique. Parce que je trouve que c'est un bon jeu. Alors, pour ça, euh... Commençons le parti. Ah oui. Puis ça va. Sachez que là, ce jeu va... Un procédé différent. Parce que... Pour que je parle... De ma chaîne. C'est ça. Vous voyez les difficultés. Nous, on va aller à normal. Difficile. Et où est-ce que je vais faire ? D'accord. Je vais faire normal, là. Comment ? Puis, celle-là, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est... Il va être enregistré avant. Mais... Je veux que moi, ça soit fini depuis longtemps. Puis qu'à la moitié... On va dire à la moitié. Vous. Je vais te rendre à la moitié du jeu. Mais moi, j'ai deux. Je vais finir. Parce que moi, si j'ai goût de jouer, je vais faire... Une vidéo. Est-ce que c'est... J'attendais ça. J'avais hâte. Alors, commençons l'aventure. Commencez le nouveau jeu en mode normal. Ça, je vous dis, c'est... C'est nouveau depuis le mois de juin. Je vais vous voir. Je vais vous voir. Je vais vous voir. On a time. There were two worlds. One was a world torn by endless war, where strong lands devoured weak, and peace was a distant dream. Eventually, only a few great realms remained, glaring at each other across brittle borders. But then came a great king. One who would change this world forever. Before ever. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501